La Troie est de retour, il a été temps de se retrouver quand même. C'est bien parce que les invités reviennent sur leur enfance, ils reviennent sur leur parcours, ils sont incapables de... C'est l'invité, découvrir un autre visage, de l'invité en question, que ce soit dans le monde du politique, du sport, de la littérature, des arts. En fait c'est la nature humaine qui nous intéresse, c'est pas le politique, c'est pas le sportif. Quelles que soient les positions, on rencontre des êtres humains qui ont eu une histoire, tout simplement. Le carnet de la Troie, à EG Chain 3. Et toujours en direct, Madame, Monsieur, bonjour, réouverture des portes du Café de la Troie comme chaque jeudi de 14 à 16h pour être plus près de l'actualité culturelle. Qui cet après-midi tournera autour des littératures et en particulier de deux écrivains. Kamel Daoud le prie Goncourt pour son ouvrage Hori contre lequel une procédure judiciaire est engagée pour diffamation des victimes du terrorisme et violation de la loi sur la réconciliation nationale et de son épouse pour violation du secret professionnel. Nous vous aborderons un peu plus tard également le cas de l'auteur du village de l'Allemand, Bolem Sansal, accusé d'atteinte à l'unité et à la souveraineté nationale. Donc la question qu'on se posera aujourd'hui cet après-midi, y a-t-il instrumentalisation de nos intellectuels ? Et pour en parler aujourd'hui, ce bien sûr en direct, nos deux invités, Mohamed Lakhdar Maugel, bonjour. Bonjour Karim. Merci d'accepter notre invitation et encore une fois de coller à l'actualité. Vous êtes conférencier international, penseur et écrivain, professeur émérite à l'école nationale de journalisme, également auteur de plusieurs ouvrages, on va en citer quelques-uns, du moins ceux qui ont marqué le grand curieux que je suis, Kata Biassine, les harmonies poétiques, mais également langage et langue en partage et paroles données. Merci de respecter vos paroles et de venir bien sûr nous accompagner en direct, Mohamed Lakhdar Maugel. Avec plaisir. Et pour le débat de cet après-midi, nous avons également convié autour de notre table ici au Café de la Troie, Fatma Zohra Ben Barham, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes avocate, chercheuse en droit de l'histoire, engagée dans la lutte des crimes contre l'humanité, bien sûr à travers le monde et particulièrement les génocides commis en Algérie par la France coloniale. Dois-je également rappeler que vous êtes aujourd'hui l'avocate de Saad Harban qui accuse Kamel Daoud d'avoir récupéré et calqué toute son histoire dans son roman Hori, bien sûr. Je retourne sur toutes ces questions aujourd'hui avec nous. Et pour rentrer directement dans le vif des sujets, madame, monsieur, Mohamed Lakhdar Maugel d'abord. Première question. Est-ce qu'on peut réellement parler, comment dire, des ouvrages, que ce soit pour les ouvrages de Kamel Daoud, mais également de Bo'alam Sassass, est-ce qu'on peut réellement parler d'une valeur littéraire ou est-ce qu'il y a une forme de récupération d'ordre politique ? Pour être franc, je n'ai lu ni l'un ni l'autre parce que d'abord, c'est un genre de littérature qui ne m'intéresse absolument pas, qui sont des littératures d'agitation, des littératures un peu de... je me mets en avant, il faut qu'on parle de moi. Il y a une schizophrénie narcissique très grave. C'est également la plupart des auteurs, le cas de tous les auteurs du moins. Pas tous. Allah-u-rahmou, Kat Biassin, Mouloud M'Amri étaient des gens d'une toute autre facture, y compris Mouloud Faraon, qui était la simplicité. Ils étaient plus dans une approche humaine. Ils étaient humains et dans une approche humaine. Et ça, c'est une littérature naissante dans l'Algérie, qui était prometteuse. Quand on pense aujourd'hui qu'on est passé de Mouloud Faraon, Mouloud M'Amri, Kat Biassin, à ce que tu viens de citer, permets-moi de te tutoyer. Je vous en prie, Mme Lardal-Mouguel. C'est lamentable. C'est une chute vertigineuse, en tout cas pour le lecteur que j'étais. Et donc, vous pensez très sérieusement que c'est plus aujourd'hui une récupération politique, d'ordre politique ? Je ne sais pas s'il y a de la récupération politique, mais si c'est une récupération, c'est plutôt une récupération de déchets. Et de choses qui sont complètement sous couverture littéraire, sous couverture d'esthétique, sous couverture de générosité. Ce sont, je pense, des productions essentiellement narcissiques. Il y a-t-il une forme de, comment dire, de ressemblance entre les deux accusés ? Aujourd'hui, Kamel Daoud et Boalem Sansal ? Kamel Daoud, je ne l'ai jamais rencontré, je ne l'ai jamais lu, et je ne le connais pas du tout. Et alors pas du tout. Boalem Sansal, j'ai eu l'occasion un jour de le connaître. Boalem Sansal, dans des circonstances, qui était plutôt... Il était venu voir un responsable que je connaissais, et ce jour-là, j'étais chez cette personne. C'est comme ça que je l'ai croisé. Mais je n'ai pas échangé avec lui, pas du tout. Il m'avait posé la question, je me souviens, il venait de publier Le serment des barbares. Le premier roman ? Et il m'a interpellé, il m'a dit, tu es un homme de lettres, on te connaît, est-ce que tu as lu mon roman ? Je lui ai dit, non, je ne l'ai pas encore lu. Je vais peut-être le lire, peut-être. Cela ne fut pas le cas. Et je ne l'ai pas lu. Maître Ben Baraham, vous disiez dans une interview, des avocats français souhaitent délocaliser en France le procès contre Daoud. Mais avant de répondre à cette question, j'aimerais bien savoir, dans quelles conditions vous avez entendu, pour la première fois, parler de cette affaire ? Merci de me donner la parole. J'ai entendu, par un pur hasard, une de nos consœurs, qui s'était occupée de Saada, pour son acte de kafala, pour plusieurs actes, quand sa maman, par un acte de kafala, avait pris cet enfant. Et quand le livre est sorti, elle m'a écrit, enfin, elle a écrit en disant, mais attention, la personne existe réellement, elle vit à Oran, et ce qui est dit dans le livre, c'est exactement sa vie. Et il y avait un journaliste, Younes, qui était venu me voir en me disant, vous savez, Maître Ben Baraham, j'ai reçu le même courrier. Et donc, on s'était mis d'accord pour qu'il aille enquêter, immédiatement après la réception du courrier et de l'information, il est allé sur le champ à Oran. Et pendant tout le trajet, j'étais avec lui, est-ce que tu as encore des nouvelles, est-ce que tu n'en as pas ? Il est arrivé, et il m'appelle, il me dit, une bonne nouvelle, je suis avec elle à la maison, je l'ai trouvée. Ça a été magnifique. Il m'a dit, mais attention, elle demande à ce que tu sois son avocat. Elle voulait, donc, ouvrir un procès, et elle a dit, mon rêve, c'est d'avoir Maître Ben Baraham, j'ai confiance en elle, je ne la connaissais pas. Alors, j'ai tout de suite donné mon accord, évidemment. Donc, c'est comme ça que les choses sont arrivées. Il a fait son enquête, et vous l'avez tous vu à la télévision, et on a tous été touchés. Par la suite, je lui ai demandé de venir au bureau avec son mari et de me constituer officiellement, parce que je veux que toutes les choses se fassent de manière tout à fait régulière. Surtout transparente. Ah oui, 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 moi je suis comme ça. Et donc, son mari a pris des photos, et il a même fait un petit film. Lorsque la présidente de l'organisation des victimes du terrorisme m'a remis, donc, son accord, et donc, Saada également. J'ai donné mon accord, et donc, tout était express, et le peuple algérien a vu tout ça à la télévision. Et ce qui vous a également conduit à lire l'ouvrage, Hauria. Voilà, c'est ça. Donc, il y a eu un petit décalage, parce que l'affaire de Saada diffère, c'est-à-dire sur le plan juridique, elle diffère de celle des victimes du terrorisme. Donc, nous avons commencé d'abord par travailler la question du terrorisme et de toutes les diffamations qu'avait fait Daoud. Nous avons déposé notre dossier devant le juge d'instruction, avec le livre. Donc, il a pris son temps de lire, de comprendre exactement l'objet de la plainte. Et entre-temps, nous avons étudié le cas de Saada à travers l'écrit. Donc, nous avons ramassé toutes les phrases, tous les passages, qu'il identifie de manière expresse. Soulignons le mot express. Et nous avons fourni une deuxième plainte au juge d'instruction. Alors qu'il est sorti de son silence, il y a seulement quelques jours, qu'Amel Daoud y déclarait, je le cite, « La vie de cette femme n'est pas un secret, comme le prouvent ses propres témoignages. Il suffit de lire ce roman pour voir qu'il n'y a aucun lien, sinon la tragédie d'un pays, tout en défendant son épouse, justement dont la notoriété a été salie par la diffamation et le mensonge. » Eh bien, vous savez, la première fois, quand on a déposé notre plainte devant le juge d'instruction, je n'ai parlé que lorsque j'ai payé la caution, c'est-à-dire que le juge d'instruction avait accepté d'ouvrir une action, une information, pardon, dans les deux affaires. Ça, c'est le premier point. Donc, quand il a été informé, il ne savait pas que nous étions en train de faire ce travail, qu'on allait déposer plainte. Il ignorait complètement. Quand je suis arrivé... Mais beaucoup de choses ont fuité sur les réseaux sociaux. Par la suite. Exactement. Par la suite. Lorsque j'ai fait la conférence de presse et j'ai montré les documents, donc il n'y a plus rien à dire, tout est clair, tout est net, tout est légal. C'est là où Daoud a commencé à s'enfermer dans un silence récurrent. Et pendant plusieurs jours, il ne s'est pas manifesté. Les plateaux de télévision, c'était fini pour lui. Les grands articles, c'était fini pour lui. Il n'avait qu'une toute petite poignée d'extrême droite qui s'agitaient intellectuellement. Alors que cette même extrême droite, lors de son attribution, lors du prix Goncourt, l'a traité de tous les noms. Et aujourd'hui, il y a un revirement de situation. Elle le défend. Mais il va encore revirer. Il y a une contradiction terrible. Non, non, mais il va encore revirer. Si ce sont des gens logiques. Donc, pendant tout ce temps, il s'était tué. Le 2 décembre, nous avions été convoqués par le juge d'instruction pour la confirmation de la plainte. Ce qui veut dire que le dossier est totalement engagé maintenant. Et ce n'est qu'à cette période qu'il a commencé à se manifester. En fait, il a voulu se dédouaner. Alors, que s'est-il passé ? Daoud est en train de m'apporter une argumentation extraordinaire pour prouver davantage qu'il connaissait la personne. Mais tout est dans son livre. Mais tout est dans son livre. Avec même l'adresse de la... Exactement, je vous remercie. Mais je crois que cet homme n'est pas un auteur. Cet homme est un aventurier. Ce qu'il cherche, ce n'est pas la littérature. Ce n'est pas le prix Goncourt parce qu'il le mérite. Non, c'est l'argent que va engendrer le prix Goncourt. Ce n'est pas le prix Goncourt qui donne un gros chèque. Non, le chèque est de 10 euros. Simplement, il est de 10 euros. C'est les ventes. Voilà. Mais l'avantage, c'est que déjà de prime abord, il a un montant de 5 800 000 euros. Plus les ventes qui se multiplient par 7. C'est-à-dire que s'il avait vendu 1 million de livres, eh bien maintenant, la porte est ouverte pour qu'il en vende 7 millions. Donc vous voyez le gain. Et alors, pour le gain, il ferait n'importe quoi. Aujourd'hui, il est pris vraiment à la gorge. Vous allez voir l'idiotie de cet homme, et je le dis ouvertement, avec beaucoup d'assurance. Comment peut-il me donner des arguments très importants concernant les faits puisqu'il dit que cette histoire était connue ? Non, mais il le dit. Tenez-vous bien. Il nie avoir étudié l'histoire d'une victime de la décennie noire en Algérie pour son roman. Il avait dit dans Libération pour le citer. Il disait donc justement à part la blessure apparente, il n'y a aucun point commun entre la tragédie insoutenable et cette femme d'homme en roman. Eh bien, déjà, nous avons... Du coup, il nie tout en bloc. Il nie tout en bloc tout en me donnant toute l'argumentation pour prouver qu'effectivement, l'histoire est réelle. Mais, pour le prix Goncourt, il ne faut pas oublier une chose. L'histoire doit être une fiction. C'est la condition sine qua non. Si l'affaire n'est pas une fiction, c'est-à-dire... Il y a trop de ressemblances, il y a trop de hasard dans l'histoire. Elle touche à une personne, à la vie personnelle, à la vie professionnelle, à la vie politique, à la vie historique. Là, vous sortez du contexte du Goncourt. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Il a menti. Il a menti dès le début en disant cette histoire est une histoire fictive. C'est une histoire de fiction. Donc, elle est née dans mon esprit. J'en ai fait un livre et je viens au prix Goncourt. Maintenant que le prix Goncourt a été donné sur la base de ses déclarations, c'est-à-dire d'une histoire de fiction, et que la réalité aujourd'hui est tout autre, et qu'il y a des procédures judiciaires, et que la France est partagée, je vous le dis tout de suite, parce que les vrais intellectuels français sont très malheureux et très mécontents. Et ça, je comprends. Ils ont également réagi. Oui. Et là, il y a une partie qui réagit en disant liberté d'expression. Ça n'a rien à voir avec la liberté d'expression. Ça n'a absolument rien à voir. Mais ce même Occident qui, encore une fois, nous donne des leçons de liberté et d'humanité avec tout ce qui se passe dans les pays arabes. Il nous parlait même de printemps arabe alors qu'on est réellement dans le chaos. Exactement. En plus, ces gens qui le soutiennent, n'est-ce pas ? C'est des gens qui n'ont rien compris à l'histoire de l'Algérie. On ne peut pas parler d'une Algérie qui a souffert d'une dizaine d'années quand on n'a jamais mis le pied, quand on n'a pas entendu les vrais auteurs, quand on n'a pas entendu les vraies victimes. Jugez à distance et par procuration. Exactement. Mais il faut rappeler qu'il y a cet homme. Rappelez-vous que lorsqu'il était au lycée, il était imam et qu'il faisait la prière et qu'il a incité des dizaines et des dizaines et des dizaines de jeunes camarades à monter dans le maquis. Alors, entendez bien. Entendez bien, vous, Français, supporteurs de Daoud. Et donc, il y a beaucoup de ces camarades qui ne sont jamais revenus des maquis, qui ont été tués. Il y a également des preuves dans votre discours, Maître Ben-Balham. Oui, bien sûr. Je ne parle pas sans preuves. J'ai des preuves et j'ai des photos. Alors, je lui dis, Daoud, attends, ce qui est passé n'est rien devant ce qui va venir. Parce que, quand on est avocat, on doit d'abord s'assurer des preuves. C'est la première des choses. Nous avons plusieurs preuves. Nous avons cette première preuve et j'ai les photos. Nous avons la deuxième preuve, n'est-ce pas, où il parle à une journaliste. C'est une interview, donc, qui lui dit, elle lui dit, qu'est-ce que vous retenez des années noires, de la décennie noire ? Il lui dit, les femmes, le sexe, l'alcool, le vin et les soirées endiablées. Donc, vous voyez, cet homme qui veut aujourd'hui nous donner cette image de mon français, n'est-ce pas ? Eh bien, pendant la période, où est-ce que tu étais ? Tu étais en train de fréquenter les cabarets et les bars. Et pourtant, cette région, il y avait des terroristes. Quelqu'un t'a touché ? Quelqu'un t'a atteint ? D'où ma question au début d'émission, Mohamed Lardal Mauguel. Y a-t-il aujourd'hui instrumentalisation de nos intellectuels ? Il faut être prudent. D'abord, personnellement, je ne reconnais pas de statut d'intellectuel à un homme de ce type. Pour la bonne et simple raison que quand on a écrit quelques romans, on n'est pas forcément un intellectuel. On est un romancier. C'est une différence fondamentale. L'intellectuel, c'est quelqu'un qui a une éthique, qui a une morale, qui a un comportement, qui est socialisé et qui est reconnu par toute sa société. Quand vous parlez de Mouloud M'Amri, il n'y a pas un endroit en Algérie où le nom de Mouloud M'Amri ne répond. Quand on parle de Katibiassine, c'est encore plus large. Que ce soit en Algérie ou à travers le monde. C'est une reconnaissance internationale. C'est pour ça que, à mon avis, ne distribuons pas le statut ou le titre d'intellectuel un peu trop légèrement. Je m'en excuse. Non, je vous en prie, je vous en prie. Il faut peser. Et quand je pense qu'il y a un jeu, j'avais dit tout à l'heure qu'il y avait une schizophrénie doublée d'un narcissisme grave, on est dans ce cas d'espèce. C'est un cas pathologique. et madame a parfaitement raison de dire que c'était un malade, en fait. L'autre problème qui se pose, c'est que tout écrivain, tout producteur, et vous en avez vu passer ici à la chaîne 3, et toi en particulier, a un égo surdimensionné. et tout particulièrement dans des pays où, malheureusement, il faut le dire, on ne traite pas les écrivains à la hauteur qu'ils méritent. On traite les écrivains au nombre de courbettes qu'ils font. je le dis, je l'assume. Prenons un exemple. À un moment donné, nous avons été mis pendant la décennie noire dans une situation conflictuelle entre ceux qui écrivent en langue française et ceux qui écrivaient en langue arabe. Les circonstances de cette turbulence dans la société ont voulu mettre sur le même plan deux types d'écrivains. Les écrivains de langue française sont connus en Algérie de longue date. Ils sont producteurs. Ils ont fait leur preuve et ils ont aussi, de part la portée et la force de leurs écritures et de leurs productions, ils ont traversé la Méditerranée, comme on dit, ils ont enjambé la mer pour prendre une formule qui est connue. Il y avait chez nos frères arabisans, arabophones, beaucoup de difficultés. D'abord parce que le lectorat algérien était jusqu'à très récemment un lectorat essentiellement, franchement, francophone. Il faut le dire, il faut le dire, les réalités. Le lectorat arabophone a gagné sa place à force de génies, à force d'inventions, à force de choses tout à fait inédites qui ont été écrites et en plus... Et aujourd'hui, on parle de balbutiement de lectorat anglophone. Oui, on en est à ce... Parce que, justement, il y a un problème qui se pose, celui, le sempiternel problème du statut de la langue française dans notre société. Les politiques qui... Et ce même, Katabi Yassine qui disait une langue ne se caresse pas, une langue se viole. Absolument. Sacré Yassine. Donc, il y a ce problème-là qui est réel. Nous sommes en plein dans la question linguistique et cela prouve que cette question n'est toujours pas réglée et à ce jour. Et dans ces conditions-là, Mohamed Lakhdal Mougal, avant d'aborder d'autres questions à 14h22, est-ce que ces auteurs-là ont mis de côté l'éthique littéraire ? Quelques-uns. Quelques-uns, il faut reconnaître par exemple chez les arabophones Wassini et sa femme Larj, je veux dire. Zine ou Larj ? Zine, Zineb. Wassini et Zineb. Il y a aussi d'autres, sans doute, que j'oublie, qui ont vraiment essayé d'innover parce que la littérature arabophone, avant l'indépendance, c'était extrêmement réduite. Et sur la lancée de l'indépendance... Mais Wassini t'indique excellent bilingue. Il faut également le rappeler. Parfait bilingue. Parfait bilingue. Et Wassini, non seulement est connu en Algérie comme écrivain, mais il est connu aussi dans la sphère arabophone. Et maintenant, il est reconnu même en étranger. Ses œuvres sont traduites, je crois, de... les ailes de la reine pour ne céder que ces deux ouvrages. Bien sûr. Donc, ce problème-là, le problème de l'édition, je crois, nous sommes dans le cœur du volcan. C'est la question de l'édition. pour éditer, pour se faire éditer, il faut faire ses preuves. Et se faire ses preuves aujourd'hui, ce n'est plus le cas de ce qui était auparavant. Auparavant, il suffisait qu'un Algérien écrive un ouvrage en français, il trouvait immédiatement éditeur. Si ce n'est en Algérie, de toute façon, l'édition pendant longtemps était francophone. En France, c'était de bonne guerre de donner la parole à des francophones algériens. Et marocains et tunisiens aussi. C'était une sorte de rappeler que le Maghreb était francophone. Par la suite, les choses ont évolué. Elles ont évolué grâce à l'émergence d'une intelligentsia, des gens qui pensent les problèmes dans la culture algérienne, arabophone, puisqu'il y a une culture algérienne-francophone qui prend le relais d'ailleurs et qui prend, qui essaye de donner le là difficilement de plus en plus. La langue française, c'est vrai qu'elle se perd de plus en plus. Le génie de la langue se perd de plus en plus. J'espère que le génie de la langue arabe se développera davantage. Il a encore du chemin à faire. Et en matière de littérature, la langue arabe aujourd'hui, est assez importante. On n'en parle pas, mais on a eu à le voir lors de l'organisation du 27e salon international du livre. Absolument. Un monde terrible qui s'est dirigé vers l'instant des ouvrages en langue arabe. Donc, il y a tout ce problème-là de l'édition, le problème de l'écriture, le problème de l'innovation littéraire, parce qu'il s'agit pas... Et de l'éthique dont on parlait à l'instant. Et de l'éthique. Et de l'éthique. Oui. À qui il sera plus habile. Et cette éthique a fait que de plus en plus de gens ont du mal à faire le saut. De plus en plus du mal à se distinguer et à s'imposer sur le champ et sur le domaine de la consommation littéraire. Avec... Je donne un exemple. Certains écrivains avaient démarré très très fort dans la foulée de la... de Kat Biasin, de Mouloud Amri, de Mouloud Faroun qui ont commencé à écrire et certains d'entre eux se sont repliés à l'étranger. Le repli à l'étranger et en particulier en France puisque c'est essentiellement là que les maisons d'édition ont... Et qui reste aujourd'hui malheureusement encore une fois la plaque tournante de nos littérateurs. Absolument. En langue française, je précise. Pas seulement pour nous, pour le Maghreb entier. Les Tunisiennes, les Marocains aussi traversent la même chose. Mais le problème c'est que ce lectorat qui est le lectorat romanesque si tu veux, devient de plus en plus bilingue. Il ne se contente plus d'une littérature simple, soit arabophone, soit francophone. Maintenant, le lectorat est dans l'exigence bilingue, multilingue. Tout à fait. Le multilinguisme qui a donné également naissance à un de vos ouvrages. Absolument. Langue et langage. Langue et langage. Le multilinguisme qui pointe et cette possibilité montre un peu le chemin aux décideurs quant aux politiques de formation dans les écoles, dans les lycées et aux universités. Vous parliez à l'instant des pères fondateurs de la littérature algérienne et maghrébine également. Est-ce qu'on peut réellement dire qu'il y a une forme de filiation entre ces pères fondateurs de la littérature, Kamel Daoud et Boalem Sensal ? Franchement, je ne peux pas me prononcer de manière radicale dans la mesure où je n'ai pas lu des livres et de livres de ces deux... Vous rejetez toute forme d'approche même littéraire concernant ces deux auteurs ? Je n'ai pas lu les ouvrages. Mais vous ne voulez pas justement... Je ne connais pas les auteurs. J'ai l'impression que vous ne voulez pas les lire, Mahmoud Ardala Mauguel. C'est vrai. Par rapport à leur position, par rapport à leur discours, par rapport... Je vais dire une énormité et ça va me retomber sur la gueule. Je ne peux pas avoir commencé à lire et à apprécier la littérature chez Kat Abdiassine, chez Mouloud Amri, chez Mouloud Faroun et bien d'autres et me contenter aujourd'hui de ce qui est devenu une littérature de commerce, une littérature de marchandage, de marchandage y compris identitaire. C'est ce qui est beaucoup plus grave puisque le cas qui a été cité tout à l'heure, c'est ce monsieur qui, non se content de s'affirmer dans sa francophonie, maintenant, affirme sa francité. Ce sont deux choses différentes. Amazit, qui est un homme de culture que vous devez certainement connaître, féru de cinéma et de littérature, qui ne pouvait malheureusement pas être des nôtres aujourd'hui, mais on avait discuté, on avait échangé sur Facebook ensemble. Il m'a dit, quand je lui avais annoncé justement la thématique que nous partagerions ensemble aujourd'hui, il m'a dit le prix Goncourt est descendu bien bas, atteignant même les baffants des caves. Le prix Goncourt, c'est un prix qui est donné par une maison d'édition, qui est Gallimard. Je vais vous raconter une petite histoire si vous vous le permettez. Allez-y. J'ai eu affaire aux éditions Gallimard. Je n'en ai jamais parlé. C'est une première aujourd'hui ? C'est une première. Qu'est-ce qui vous fait dire cette vérité aujourd'hui à 14 ans maintenant ? Parce que la circonstance s'est prête. Oui. Pourtant, on avait provoqué des débats, vous et moi, autour de littérature, des langues et du multilinguisement. De temps en temps, je t'avais donné des choses tout à fait inédites. Là, j'en rajoute. Je visite mes enfants qui sont en France pour des raisons de divorce, etc. Et un jour, je me trouve sur le boulevard Saint-Michel et je reçois un coup de fil. En général, je vérifie. Le téléphone, je ne connaissais pas. Bon, je me suis dit pourquoi pas. J'ai répondu oui, allô ? Il me dit je suis monsieur Gernier. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? J'ai dit oui, bien sûr. Et comment ? Qui ne connaît pas Gernier. Je lui dis oui. Il me dit je suis directeur d'édition chez Gallimard. Est-ce que vous êtes en Algérie ou est-ce que vous êtes en France ? Je lui dis je suis sur le boulevard Saint-Michel. Il me dit est-ce que je peux vous demander de passer me voir ? J'ai dit l'édition Gallimard La ligne éditoriale de Gallimard. La ligne éditoriale Maghrébine. Oui. Maghrébine parce qu'il y a plusieurs départements. J'étais d'accord ok à quel moment vous venez ? Il m'a dit j'ai tellement hâte de rencontrer un Algérien que je vais vous demander de venir tout de suite et nous irons je vous invite nous irons au déjeuner ensemble. Bon, je suis allé le voir qui m'a très bien reçu et il me dit comment va la littérature en Algérie ? J'ai dit écoutez moi je suis enseignant de linguistique donc la littérature j'y touche de moins en moins. Il me dit est-ce que vous avez un ouvrage à nous donner sous la main ? Il se trouve qu'à ce moment-là j'avais écrit un livre une étude critique sur Camus tu t'en souviens on en avait très longuement parlé et je ne l'avais pas encore édité. Je lui ai dit oui je touche un peu à tout mais les écrivains de prédilection j'en ai j'ai surtout les écrivains algériens auxquels je m'intéresse et il y a un écrivain qui est né en Algérie et qui ne peut pas ne pas me parler il m'a dit c'est Camus j'ai dit exactement c'est justement là que je voudrais qu'on s'y arrête j'ai dit bon alors il m'a dit voilà que pensez-vous de Camus ? j'ai dit écoutez c'est un peu léger de me dire ce que je pense de Camus vous voulez un point de vue d'un homme de lettres d'un professeur de lettres ou vous voulez le point de vue d'un citoyen algérien ce sont deux choses différentes l'homme de lettres j'ai dit je n'ai rien à dire sur la littérature de Camus d'autant plus que j'ai toute fausse modestie et toute prétention mise à part je pense avoir lui pratiquement tout Camus en tout cas l'oeuvre théâtrale et l'oeuvre romanesque il y a quelques nouvelles qui m'ont chargé et à qui vous avez consacré des ouvrages et auxquels j'avais consacré des ouvrages je lui ai dit voilà j'ai travaillé beaucoup sur Camus et il me dit bon et que pensez-vous de Camus j'ai dit c'est un écrivain qui a été marqué par sa naissance algérienne par le printemps de Tipaza c'est un texte qui est génial ce texte là il a beau être de Camus mais c'est quand même un summum de la littérature et j'ai dit pour le reste c'est c'est difficile à évaluer un il y a un côté libertaire dans le théâtre notamment la fameuse pièce Caligula un classique un classique du genre c'est génial et je lui ai dit maintenant pour les ouvrages c'est difficile d'évaluer un écrivain comme Camus d'autant plus qu'il est très disputé très disputé il est disputé d'abord par la nouvelle génération des écrivains algériens dont certains se revendiquent et d'autres qui le rejettent donc il fait l'objet d'un débat mais je lui ai dit malheureusement le problème c'est que nous n'avons pas encore atteint à notre niveau en Algérie à l'époque nous n'avons pas encore atteint ce degré de maturité pour mettre des gens contradictoires et qui s'affrontent sur le fond sans préjugé et de manière objective et en fonction de leurs compétences et quelle a été sa réponse parce qu'il nous reste encore 20 minutes à passer en votre compagnie sa position alors Mohamed Lardal Maugan alors moi je pense que je reste quand même difficilement sur ce problème là je crois que l'ouvrage de pour revenir à Kamal Daoud parce que c'est lui l'objet de l'oeuvre n'a rien à voir avec Kamal ni de près ni de loin ni du point de vue de la qualité il en est très très loin la bouffe est référence à son premier roman pour lequel il y a eu beaucoup de critiques bien sûr Mursault contre enquête on est allé jusqu'à dire il y a une autre polémique il y a une autre polémique il y a une autre polémique et je suis sur cette affaire également il semblerait qu'il y ait eu un deal entre l'auteur principal c'est à dire le véritable auteur avec lequel vous êtes en contact Mme Barham pas moi mais nous avons nos éléments qui sont en contact et on est en train de j'ai identifié la première maison d'édition en Algérie donc j'ai contacté l'éditeur pour me donner il s'agit de Balzac exactement le premier livre qui s'appelle Mursault est mort c'est ça donc et Kamel l'a tout simplement d'après l'enquête que nous sommes en train de mener l'a tout simplement piqué n'est-ce pas et il a mis comme on dit la signature au bas de la page et ça c'est un autre scandale qui va arriver à Kamel Daoud et je voudrais bien savoir comment il va s'en défaire de ce chapelet de mensonges qu'il est en train de présenter aux français bien sûr une affaire sur laquelle nous reviendrons il aura le nez de Pinocchio alors pour ceux et celles qui viendraient tout juste de nous retrouver au café de la Troie il est question bien sûr de littérature au pluriel en particulier de deux écrivains Kamel Daoud le prit Goncourt pour son ouvrage contre lequel contre lequel je dois également le rappeler une procédure judiciaire est engagée pour diffamation des victimes du terrorisme et violation de la loi sur la réconciliation nationale et de son épouse pour violation du secret professionnel et bien justement vous déclariez sur les ondes même de la chaîne 3 vous disiez des avocats français souhaitent délocaliser en France le procès contre Daoud pour quelle raison aujourd'hui ce revirement dans cette affaire et bien justement moi je suis un peu surprise par certains avocats qui m'ont contacté et il y en a d'autres qui ont essayé de passer par dessus maître Benbraham pour contacter directement Saada et lui dire que les avocats algériens sont incapables de comprendre ou de traiter cette affaire quelle insulte donc tout à fait tout à fait mais croyez moi que ce soir ils auront un chien de ma chienne excusez-moi l'expression vous leur avez même répondu dans la presse et sur les ondes radio vous leur avez dit je suis en train de leur répondre les uns après les autres en leur demandant s'ils sont de véritables avocats des professionnels du droit ou alors des politiciens habillés en robe d'avocat tout à fait et c'est mon sentiment le plus profond parce que ces avocats je vous dis ils veulent délocaliser alors ils sont c'est idiot ceux qui sont en train de présenter je vais vous dire pourquoi d'abord Daoud est algérien moi je lui réfute complètement cette qualité de franco-algérien il est français depuis 6 mois mais il est algérien depuis 52 ans donc il est algéro-français il faut remettre les choses en place et les pendules alors ça c'est le premier point deuxièmement il est toujours algérien il n'a jamais demandé à ce qu'on le destitue de sa nationalité algérienne et l'Algérie n'a jamais retiré la nationalité algérienne à un quelconque algérien quel que soit son profil son appartenance tout ce qu'on veut il restera algérien mais vous le dites également Daoud n'a jamais demandé la nationalité française elle lui a été octroyée par décret présidentiel cela veut dire que le président Macron lui a donné la nationalité en pensant bien qu'un jour il en aura besoin besoin de quelle façon et bien voilà c'est ça en détruisant l'Algérie en détruisant en voulant détruire les lois de l'Algérie en voulant refaire renaître le terrorisme en Algérie et c'est ça le but inavoué de tout ce cirque qui est en train de tourner autour alors les avocats français je vais vous répondre c'est important ils veulent délocaliser le procès donc nous sommes algériens le procès se déroule en Algérie parce qu'il habite en Algérie elle aussi la victime vit en Algérie l'hôpital où a exercé sa femme est en Algérie les certificats médicaux et l'hôpital risque également de se constituer un parti civil contre Mme Daoud parce que j'ai entendu dire mais à travers bien sûr la préparation de mission de cet après-midi que le dossier médical de Saada a complètement disparu oui parce que je l'ai demandé je l'ai demandé j'ai envoyé Saada le récupérer on lui a dit non on n'a pas ce dossier il a complètement disparu et donc maintenant le directeur de l'hôpital doit répondre de cette disparition parce que lui-même a été trahi par un de ses éléments n'est-ce pas donc vous voyez qu'il y a trop d'interférences trop d'éléments qui prouvent la culpabilité de ces gens-là alors que veulent faire les avocats français ils sont en train d'appeler ils ont pris à tâche avec vous cela dit en passant oui d'abord avec moi j'ai répondu à certains en leur disant je n'ai pas besoin de vous j'ai avec moi 80 000 avocats donc j'ai vraiment pas besoin d'avocats français pour l'Algérie mais si vous voulez venir pour le spectacle on ne vous interdit pas vous êtes libres n'est-ce pas alors ils veulent délocaliser pourquoi c'est pour faire chapoter l'affaire plutôt capoter l'affaire pardon ils veulent la chapoter pour la faire capoter comment ? maintenant si on délocalise le procès on va se plaindre de Daoud en France est-ce que le juge français va avoir de l'ascendant sur le juge algérien pour lui demander écoute toi l'arabe va me chercher le dossier ramène-le moi c'est à moi de le décider non parce que notre compétence est entière nous sommes libres dans notre pays et nous avons nos lois comme ils ont les leurs ça c'est le premier point deuxièmement est-ce qu'ils vont dire au directeur de l'hôpital je vous ordonne d'aller enquêter sur ce dossier non ils ne peuvent pas donner des ordres voyons on est chez nous c'est nous qui donnons des ordres et c'est eux qui doivent l'Algérie française c'était il y a plus de 60 ans oui mais ça c'est les nostalgiques on revient encore une fois à la fachosphère exactement donc quand on va délocaliser le procès qu'est-ce qui va se passer on va rentrer dans leur hypothèse on prend le dossier je vais leur dire bon merci vous êtes gentil je vous donne le dossier j'abandonne en Algérie quand ils vont le prendre en France ils vont le soumettre à un juge d'instruction et le juge d'instruction va leur dire je n'ai pas les compétences pour traiter ce dossier parce que je n'ai aucune preuve et je ne peux pas enquêter sur les preuves et de ce fait le dossier va être tout simplement l'affaire sera morte classé définitivement on n'y retourne plus mais lorsque nous allons devant le tribunal que nous allons plaider que nous allons apporter notre argumentation que nous allons prouver encore une fois que Daoud a volé l'histoire il a volé la voix il a volé l'intimité il a volé la vie il a violé l'intimité exactement la plaignante voilà et il a détruit moralement elle et son enfant n'est-ce pas alors à ce moment-là on va avoir un jugement il sera définitivement condamné parce qu'il a des procédures à envisager en Algérie et étant définitif le quasi-judiciaire portera donc cette condamnation et avec cette condamnation nous irons discuter avec ce prix Goncourt pour leur dire vous avez intérêt à le retirer parce que le plus grand mal c'est vous qui le faites à vos intérêts est-ce qu'on peut réellement retirer le prix Goncourt dans l'histoire cela a été fait au début du siècle en 1913 oui oui ça s'est fait pour quelqu'un qui a utilisé le même subterfuge pour un livre parce que le prix Goncourt ne peut être attribué que pour une fiction mais nous sommes dans le cadre d'une réalité donc elle est tout à fait une réalité terrible celle de la vérité des années 90 donc il est impossible qu'il soit admis au prix Goncourt que va faire Goncourt il y a deux solutions ou il est discrédité sur le plan mondial et il doit disparaître ou alors il rectifie le tir et il va retirer donc ce prix il semblerait qu'il n'ait ou ça pourrait par la même occasion booster la vente de cet ouvrage là malheureusement ça dépend il y a une publicité extraordinaire autour de cette affaire j'y ai pensé mais figurez-vous qu'il y a malheureusement une chute des ventes parce que les gens ont compris que c'était un chiffon et donc ils ne se sont pas intéressés à ce livre après ce scandale ils vont juste sur internet ils préfèrent le lire sur internet en pdf en pdf mais ils ne vont pas l'acheter le livre lui a échappé voilà donc il est très malheureux maintenant il est malheureux à tel point qu'il ne sait plus du tout ce qu'il doit faire il ne sait plus du tout ce qu'il doit dire et d'ailleurs ce qu'il est en train de dire donne de l'eau à mon moulin il m'apporte des preuves nouvelles et des moyens de lui dire déclaration et voici ce que vous avez dit il le dit encore une fois tout le monde connaît son histoire en Algérie et surtout à Orin c'est une histoire publique avant d'ajouter que la mère adoptive de cette jeune femme est l'ex-ministre de la santé elle a raconté son histoire partout sauf que la plaignante M. Ben Barhim affirme que l'héroïne de Houri est calquée sur elle rescapée en 1999 d'une tentative d'égorgement d'après elle Kamel Daoud connaissait sa vie personnelle parce que sa femme psychiatre l'avait bien sûr comme patiente j'allais chez elle en consultation et tout le monde sait que je ne peux pas parler de cette histoire c'est quelque chose qui me perturbe depuis au quotidien ça a complètement gâché ma vie disait-elle dans une interview vous savez comment on a découvert que sa femme était complice et qu'elle était auteur de ce deuxième crime lorsque j'ai demandé à ma cliente de me ramener tout ce qu'elle pouvait avoir comme document donc elle m'a ramené des photos avec Mme Daoud avec ses enfants et tout ça j'ai dit tu n'as pas un autre quelque chose de médical et là je tombe sur cinq certificats médicaux dressés par Mme Daoud signé de sa part et émanant du secteur hospitalo-universitaire donc ça y est Mme Daoud vient de tomber et c'est comme ça que nous avons fait le lien entre Mme Daoud et Kamel Daoud et c'est comme ça que les choses ont évolué laissez-moi vous dire une autre surprise pour Daoud parce que s'il entend maintenant notre mission alors qu'il se prépare lui et sa femme à un autre scandale quand sa femme est partie en France elle a essayé de s'inscrire sur une liste de médecins pour exercer et là elle a été rejetée parce qu'il y a des lois on ne part pas comme ça dans une institution et on se dit mon mari il y a l'équivalent il y a beaucoup de s'il dit être un traître pour l'Algérie donc aidez-moi à m'installer elle a été rejetée donc ses amis n'est-ce pas ont tout simplement inscrit cette dame sur une deuxième liste savez-vous laquelle ? non et bien c'est la liste des réfugiés politiques et comme par hasard la liste des réfugiés politiques était déjà préparée parce qu'il y en avait bien d'autres avant elle et bien figurez-vous qu'ils ont retiré son nom ils ont plutôt inscrit son nom en première position et là aussi elle a été rejetée c'est pour dire qu'il y a des français honnêtes quand même il y a des gens honnêtes alors qu'est-ce qu'elle a fait d'après vous ? dites-nous le troisième crime qu'elle vient de se mettre sur le dos elle a utilisé le nom de son premier mari dont elle a été divorcée il y a dix ans alors c'est madame Daoudouh madame Aïcha Daoudouh et elle met le nom de son premier mari qui est un crime pour voir passer mais bien sûr et comme ça Daoud le nom de Daoud disparaît et elle pense rentrer comme ça facilement sauf que les Algériens sont de véritables diables et dès qu'on a eu cette information dans le bon sens pour effacer les mensonges pour relever les mensonges alors on m'a contacté de Clemsen son mari est un ancien médecin monsieur extraordinaire elle lui a créé des problèmes dans sa famille parce que sa deuxième femme elle doit se dire comment il a été mon mari pendant dix ans il avait divorcé avec cette femme et elle porte toujours son nom alors il y a de quoi se poser la question c'est une histoire qui en cache une autre c'est comme les trains c'est comme les trains il y en a un qui en cache un autre et alors maintenant nous allons faire le nécessaire pour que cette affaire soit connue preuve à l'appui c'est à dire que ces deux usurpateurs n'ont pas cessé de mentir aux français de trahir la confiance qu'on leur a faite et de continuer à écarquiller les yeux et dire c'est moi qui ai raison c'est pas les autres j'aimerais quand même apporter un point très important maître est-ce vrai est-ce faux on a entendu dire que vous avez tenté d'entrer en contact avec Kamel Daoud et sa femme pour avoir leur version de l'histoire jamais toutefois personne jamais il sait très bien il me connaît mais vous avez tenté non jamais je n'ai pas besoin de lui moi j'ai un livre c'est la preuve du crime je travaille sur un livre par contre je lui ai dit quand il a dit je suis disposé à aller répondre de ces faits devant le juge j'ai dit on vous attend vous n'avez pas de casier judiciaire qui vous empêche de rentrer à l'Algérie vous avez un casier judiciaire qui porte simplement sur des coups et blessures que vous avez fait à votre épouse et qui également sont connus sur toute l'Oranie et sur toute l'Algérie donc c'est un c'est une condamnation de droit commun vous n'avez pas de procès politique vous n'êtes pas recherché vous n'êtes pas donc ils peuvent rentrer quand ils veulent il n'y a aucun problème mais qu'ils viennent répondre que risque Kamel Daoud après cette affaire maître Ben Balaam sur un plan juridique le maximum s'il ne se présente pas s'il ne prend pas attache avec la justice s'il méprise la justice algérienne nous allons utiliser ce qu'il y a dans le code c'est à dire le maximum de la peine et en matière correctionnelle c'est 5 ans évidemment mais si jamais il vient et qu'il se défend peut-être que cette peine va être commuée en un sursis ou une amende je ne sais pas mais moi c'est pas ça qui m'intéresse ce qui m'intéresse c'est de prouver que cet homme a commis un crime très grave à l'encontre de l'Algérie par la violation de la vie il y a deux affaires et de la France celle de son épouse et la sienne c'est dans la même affaire parce qu'ils sont complices l'un de l'autre si sa femme et si l'hôpital se porte partie civile aujourd'hui là c'est la carrière de sa femme qui est en plus c'est à dire c'est un acte administratif il est pénal parce qu'il y a un vol de dossier et c'est très grave et il est également professionnel parce que maintenant elle ne fera plus partie des médecins algériens mais je viens de découvrir qu'elle n'a toujours pas demandé sa radiation de l'effectif des médecins algériens et là aussi d'ailleurs je crois qu'aujourd'hui il y a eu une rencontre si mes connaissances sont bonnes sur le problème de la faute cette faute professionnelle grave qui est la violation du secret médical et la violation du secret professionnel il y a eu une petite conférence ce matin et ça fait plaisir parce que l'ordre national des médecins a bougé vu l'importance de cette affaire et le scandale que cette femme a créé donc dans le secteur de la santé je profite de votre passage est-ce qu'il y a un point commun entre l'affaire Kamel Daoud et celle de Boalem Sinsal aujourd'hui ? écoutez moi je pense que ces deux personnes sont deux ballons d'essai la France a tout essayé elle a tout essayé pour déstabiliser l'Algérie et voilà deux personnages n'est-ce pas comme je dis Kamel Daoud a acheté le président français avec un sandwich n'est-ce pas vous vous souvenez l'histoire d'Oran c'est un véritable scandale parce que moi j'ai eu toutes les photos j'ai eu tous les c'est quand même scandaleux donc la France devrait faire très 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 attention aux gens avec lesquels elle aimerait entretenir des relations même si c'est des espions ça va bien mais prenez les meilleurs dernière déclaration de Kamel Daoud il disait en ces termes là concernant cette affaire justement il parle de manipulation et de récupération en fin de compte c'est lui qui a fait une manipulation pour les français c'est lui qui a récupéré l'esprit des français c'est lui qui a entourmenté la société française ce n'est pas nous c'est lui qui est allé éditer son livre ailleurs il en a fait par le mensonge il en a fait une oeuvre littéraire de fiction alors que la réalité est tout autre donc c'est le peuple français malheureusement je suis désolé pour le peuple français parce qu'il y a beaucoup 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 plus de la moitié je dirais plus que ça de français qui sont honnêtes qui aiment lire qui aiment écouter qui aiment comprendre c'est lui qui est la trahison c'est pas nous nous on se renfiche de son livre il ne nous intéresse pas outre mesure alors pour Sansal là c'est autre chose vous savez dans les deux cas pour Daoud alors c'est les insultes pour les femmes algériennes nous sommes des rien du tout on nous enferme à 18 ans alors que c'est deux femmes la première ou la deuxième la première était licenciée en lettres comme lui et la deuxième est médecin l'une et l'autre sont des intellectuels donc elles ne sont pas restées à 18 ans dans leur maison ça c'est le premier point enfin un des points maintenant qu'on a sansal il attaque la religion alors vous avez entendu oui c'est parce que je suis et on s'en fiche nous qu'il soit juif ou musulman ou chrétien la question n'est pas là nous avons un ministère en Algérie qui s'appelle le ministère des cultes c'est à dire que les cultes et les religions sont protégés par la constitution algérienne tu peux être ce que tu veux tu es libre tu peux faire ce que tu veux tu es libre ne touche pas au grand principe de l'Algérie libre indépendante et de ses enfants tu veux partir en France tu veux devenir français libre à toi à quoi ça va nous déranger nous qui sois français ou qui ne le soit pas mais le ridicule pèse sur la classe politique française surtout de l'extrême droite comment si moi vous le considérez comme français il n'a même pas fait ce qu'on appelle un test de probation même pas ça 6 mois c'est rien du tout essayez de comprendre et certains se posent encore une fois la question à 14h52 minutes pourquoi est-ce que ce même Occident a choisi ces deux auteurs en particulier et bien écoutez ces deux auteurs qui ont eu la nationalité à peu près à la même période c'est 6 mois 6 mois et bien parce que pour eux c'est tu le vois qui sort de l'Algérie qui exprime le sens de l'Algérie profonde l'Algérie meurtrie l'Algérie islamiste qui est Daoud qui est Daoud il a été lui-même islamiste il a voté pour la concorde civile il a voté pour la réconciliation il a fait des écrits dans ses journaux pour la concorde pour glorifier la concorde civile et la réconciliation donc pour moi c'est un caméléon militaire militaire médiable et dites moi cette affaire elle risque de durer de perdurer combien de temps pour justement avoir je pense qu'elle ne va pas durer longtemps je vais vous dire pourquoi nous avons confirmé notre plainte je dois également rappeler pardon de vous interrompre vous refusez qu'on délocalise il n'en est pas question tous les avocats français ou tous les avocats d'outre-mer peuvent se liguer il n'est pas question que cette question soit traitée en dehors de sa limite territoriale et de la législation parce que tout a été réfléchi et fait en Algérie et à Oran le livre a été écrit c'est lorsqu'il a eu la certitude qu'il allait avoir sa nationalité française qu'il est allé chez Gallimard il ne faut surtout pas l'oublier parce qu'il est allé et Gallimard lui a ouvert les portes Mohamed Lardal Marguel oui alors il lui a ouvert les portes mais je lui ai dit je vous accorde les circonstances atténuantes dites moi pourquoi parce que quand Daoud a déposé son oeuvre elle a été lue et rejetée parce qu'il faut voir le style est catastrophique il sort du coq à l'âne c'est des phrases avec deux trois verbes ça c'est l'avocate qui parle ou la férue de littérature non c'est la férue de littérature donc c'est une oeuvre qui pour moi ne vaut absolument rien si ce n'était pas cette histoire je ne l'aurais peut-être pas lue mais enfin c'est pour moi un instrument de travail disons que c'est un instrument de travail donc et vous avez comme nous souligné beaucoup de passages pour être dans l'attaque tout à fait tout à fait vous croyez que je me serais présenté devant un juge d'instruction sans lui apporter les preuves et les photos il dit que par exemple j'ouvre une parenthèse il dit que cette femme a un tatouage dans le dos j'ai fait venir cette femme devant toute la presse je lui ai demandé de déshabiller son dos et tout le monde a vu le tatouage elle a un autre sur les jambes donc par pudeur je n'ai pas voulu qu'elle relève ses jupons pour le montrer mais devant le juge d'instruction elle a fait d'accord comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure il ne la connait pas et bien d'accord je marche avec toi Daoud mais dis-moi pourquoi tu signes à la 146ème page que cette femme habite à tel endroit à telle adresse et c'est vrai c'est son domicile comment tu as deviné comment tu as deviné il y a une série un faisceau de ressemblances que personne ne peut ignorer ou douter qu'il s'agit bien de Saada et si demain cette histoire à travers le prix Goncourt allait être adaptée au cinéma c'est une autre affaire c'est ce qu'il a demandé justement c'est pour ça que je vous pose cette question alors avant d'éditer son livre parce qu'il avait déjà préparé sa femme est allée chez elle et elle lui dit ah oui avant que je n'oublie laissez-moi vous dire qu'il a fait une dédicace à Saada qui est inscrite en première page ma chère Saada et lui dit je te dédie ce livre parce que tu étais une femme d'endurance de courage et c'est ça la femme algérienne Ben Daoud ton acte est vite récriminé pourquoi ? parce que tu viens de lui envoyer personnellement avec une dédicace écrite de ta propre main et aujourd'hui tu dis que tu ne la connais pas c'est de ridicule extraordinaire je sais que cet homme est aux abois il ne sait plus comment se défendre alors vous avez vu qu'il a fait une petite sortie cette petite sortie moi pour moi elle est fatale pour lui mais elle est salvatrice pour moi parce qu'il me donne encore le moyen de prouver qu'il connaissait bien donc Saada alors le cinéma sa femme est allée la voir elle lui a dit voilà mon mari te demande de lui donner l'autorisation donc il a demandé l'autorisation pour écrire ton histoire elle lui a dit non j'ai passé des moments très difficiles je veux oublier n'allez pas dans mon trauma elle subit encore jusqu'à aujourd'hui ces moments vu que son histoire a été aujourd'hui vous savez que cette petite canule qu'elle a pour pouvoir s'exprimer elle doit la changer je crois une fois tous les mois vous savez combien c'est la boîte 200 euros elle est obligée de payer ça de sa propre poche heureusement qu'elle a plusieurs appartements que sa maman par la CAF elle a lui a laissé des biens donc elle peut plus ou moins subvenir à ses problèmes de santé mais vous voyez alors elle a refusé elle a dit non il n'en est pas question la femme est revenue de Daoud et elle lui dit écoute Daoud te dit laisse nous écrire ton livre on va le vendre j'ai eu la certitude qu'il va se vendre à grand prix et tu auras beaucoup d'argent elle lui dit non elle lui dit alors on va faire un film et le film va rapporter encore plus d'argent et comme ça tu pourras t'acheter un appartement en Espagne elle lui a dit qu'est-ce que j'en fais je n'ai qu'un seul enfant je vis très bien en Algérie et j'ai plusieurs appartements et plusieurs maisons de luxe qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse il n'est pas question et bien malgré ça il a pensé que les choses allaient se passer le plus simplement du monde et qu'il allait en faire un film et qu'il allait devenir milliardaire et voilà donc on a répondu à la question de l'émission de cet après-midi y a-t-il est-ce qu'il y a réellement une instrumentalisation de nos intellectuels pour cela nous recevons bien sûr Mohamed Lardanmauguel conférencier international écrivain et professeur émérité et également Fatma Zorabin Barham avocate chercheuse en droit de l'histoire et engagée dans la lutte des crimes contre l'humanité à travers le monde et particulièrement génocide commis en Algérie par la France coloniale du coup vous quittez le studio pour aller à Bejaïa où il doit y avoir également une autre actualité la meilleure plaidoirie j'ai entendu dire il y a plusieurs pays européens qui sont là j'espère pouvoir le faire aujourd'hui je vous remercie c'est moi qui vous remercie d'être passé vous êtes sur quoi ? parce que vous avez toujours quelque chose sur le feu Mohamed Lardanmauguel je suis en train justement de remuer tout ce que j'avais fait jusque là je prépare un livre qui est assez avancé et je pense qu'il fera un bruit et nous en parlerons des traumatismes et des frustrations et cette fois-ci nous parlerons d'un autre colloque international sur le cinéma et la mémoire avec la participation d'experts de spécialistes de l'histoire bien sûr un colloque international et nous aurons dans quelques instants Ahmed Bejaoui pour la deuxième heure ici au Café de la Troie merci madame merci messieurs merci à vous à tout de suite après le flash d'informations